Bonjour à tous, aujourd'hui chez Cuisine AZ nous avons la chance de recevoir Valérie du site radin.com pour un menu spécial. Valérie je te laisse leur expliquer. Bonjour à tous, merci Robin, merci à Cuisine AZ d'accueillir les radins dans leur jolie cuisine. Alors aujourd'hui vous avez accepté un challenge, aider la communauté radine à faire un repas de Noël pour moins de 10 euros alors là c'est génial on est tout ouvert on est tout oui vas-y on attend. Alors pour commencer ce menu je te propose de commencer bien évidemment par un cocktail, pas de menu de Noël sans cocktail. Alors ici ça va être un petit ponche flambée avec du vin rouge vous allez avoir un cocktail parfait. Alors ici on va avoir besoin d'une bouteille de vin rouge, je préférais un vin rouge assez frais avec du goût. Ah de vin rouge combien ? On va prendre une petite bouteille de 70 centilitres, une bouteille classique que j'ai payé environ 5 euros. Prenez un prix, pas de l'entrée de gamme mais un prix à 5 euros c'est bien pour un cocktail. Faites-vous plaisir quand même n'oubliez pas que c'est les fêtes de fin d'année. Alors on a également besoin de 20 centilitres de rhum. Ici prenez un rhum d'entrée de gamme, pas besoin de chercher beaucoup plus cher étant donné qu'il va être chauffé après. On a besoin également de 350 grammes de sucre, une orange, un citron, un bâton de cannelle, deux clous de girofle et un briquet. Alors il y a une astuce apparemment, il y a beaucoup de choses qui vont être utilisées pendant tout le repas. C'est ça. Comme la cannelle par exemple. Alors ici en fait vous allez le voir tout au fur et à mesure du repas, on va utiliser donc dans notre plat et dans notre dessert notamment de la cannelle, des clous de girofle, du vin rouge et vous allez voir au fur et à mesure du repas tout ça, ça va vous donner un mélange de saveurs vraiment délicieux. Alors écoute, je te propose de commencer. On va d'abord faire chauffer notre vin rouge avec la moitié du sucre et pendant ce temps là, on va pouvoir presser la moitié de notre orange. On ajoute donc ensuite la moitié de notre sucre directement dans la casserole et notre bâton de cannelle. Alors pendant ce temps là, je vais en profiter pour te faire travailler un petit peu. Allons-y. Tu vas pouvoir t'occuper de notre orange. Donc tu coupes la moitié, dans une moitié tu vas planter les deux clous de girofle et l'autre moitié tu vas pouvoir la presser et l'ajouter directement dans notre casserole avec le vin rouge. Très bien. Ça fait du bien de voir travailler un petit peu les radins. Les radins sont mis à contribution pour ce bon repas de Noël. Alors voilà, je presse la demi-orange, c'est bien ça. C'est ça. Donc tu vas presser la demi-orange. Tu ajoutes ensuite ce jus directement dans la casserole avec notre vin rouge qui est déjà en train de chauffer. Donc vous avez vu, ça ressemble un petit peu à un vin chaud, mais ce sera vraiment délicieux. Allez, j'y vais. Super. Hop. Voilà. Ensuite, tu vas pouvoir planter les deux clous de girofle directement dans ta demi-orange. Alors, dans l'orange ? Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Du côté zeste. Voilà. À ce propos, est-ce que vous connaissez la différence entre le zeste et le ziste ? Non. Alors, le zeste, justement, c'est cette partie-là, l'extérieur. C'est ce que tu vas utiliser dans certaines recettes, par exemple, quand tu fais des madeleines. Et le ziste, en fait, c'est la partie plus blanche qui se retrouve à l'intérieur une fois qu'on a attaqué la première peau. C'est ça. Parce que cette partie-là est beaucoup plus amère. Donc on évite de l'utiliser dans les recettes la plupart du temps. Très bien. Alors, je te laisse ajouter directement ta demi-orange dans la casserole. Et maintenant, tu vas pouvoir presser le jus de ton citron. Le citron, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. D'ailleurs, j'en profite pour te montrer une petite astuce pour récupérer le jus d'un citron sans en mettre partout. Vente-moi comment tu ferais pour appuyer sur ton citron sans en mettre partout. Par exemple, essaye d'en mettre directement dans la casserole. Je vais loin, voilà. Et je fais ça. Et j'en mets partout. Alors, je vais te montrer ma petite astuce. Tu vas tout simplement prendre un couteau et tu vas mettre ta lame comme ça. Et en fait, ta lame va venir guider le jus de ton citron. Hop, petit pépin qu'on va venir récupérer. Donc, je te laisse presser le citron. Moi, je vais m'occuper de récupérer le petit flotteur pendant ce temps-là. Alors, les radins, vous avez retenu l'astuce, le petit couteau qui va bien pour que le jus se verse de façon linéaire dans la casserole. Alors, on va parler un petit peu de prix, de toute façon, vu qu'on est avec les radins aujourd'hui. Alors, niveau prix pour ce petit cocktail d'entrée, on est en dessous de 10 euros. On a un vin rouge qui va coûter environ 5 euros. On peut également acheter une petite fiole de rhum, étant donné qu'on n'a pas besoin d'une grande quantité. Du coup, vous allez en avoir pour environ 3-4 euros grand maximum. Et après, on a tout simplement une orange et un citron et du sucre qui ne coûte presque rien. Vous allez voir, honnêtement, ça fait un cocktail très très bon. Tout le monde va trouver ça délicieux. Et en plus, petite astuce, on va pouvoir le réutiliser pour un deuxième dessert. Jusqu'ici, les radins, tout va bien. Le menu paraît tip-top et pas cher. On va maintenant laisser notre vin chauffer quelques minutes. On va le porter à une première ébullition et tout de suite, on va venir couper et baisser le feu légèrement. Donc là, il y en a pour environ 6-8 minutes grand maximum. Alors moi, j'ai une question. Tu nous as dit tout à l'heure qu'avec l'entrée, on peut faire le dessert. Donc, on a la poire avec, c'est bien cela ? Avec le cocktail. Avec notre cocktail, ici, en fait, on va pouvoir faire un deuxième dessert. Ça, c'est une petite surprise que j'ai réservée à nos amis radins. En fait, vous allez tout simplement pouvoir acheter des poires. Des poires, ça ne coûte pas très cher. C'est de saison. Vous allez les éplucher et on va les laisser entières. On va venir les plonger dans notre cocktail. S'il vous en reste, bien évidemment, si vous avez des invités gourmands, je pense que tout le monde aura fini le cocktail. Mais s'il vous en reste un petit peu, n'hésitez pas à plonger les poires dedans et vous allez pouvoir les servir avec un petit peu de jus comme ça. Et ce sera délicieux. Alors ici, Valérie, tu peux le voir. Notre mélange commence à arriver à ébullition. On va pouvoir terminer la recette. Vous allez voir, ça va être parfait. Ça sent déjà très bon. Oui, on commence à avoir une bonne odeur de vin chaud. On se croirait au ski, c'est délicieux. Alors, pour la suite, on va ajouter notre sucre en morceaux. Ici, vous allez voir toute l'importance de mettre du sucre en morceaux. Et attention, ambiance. On va maintenant ajouter notre rhum. Valérie, je vais te demander de t'écarter légèrement. Ça va venir. Attention. On va venir flamber tout ça, si ça va. Oui, ça flambe. Ça flambe légèrement. Attention, ça va commencer à augmenter un petit peu. Je pense qu'on va avoir une belle flamme après. Très bien. Ici, le but, c'est de laisser flamber. Idéalement, si vous avez un pain de sucre, ce sera encore mieux. Parce qu'on va mettre notre sucre directement. On va verser notre rhum directement dessus. Et une fois que le sucre est totalement fondu, vous allez voir que votre cocktail est presque terminé. Alors ici, on laisse flamber. Vous pouvez voir, il y a des flammes à la surface. Alors, il va même aller les mettre sur ma cuillère. C'est parfait. Alors, si j'ai bien compris, ça permet d'atténuer le taux en alcool. Ça va enlever un petit peu l'alcool du rhum, c'est ça. Et ça va du coup cristalliser un petit peu notre sucre et donner un petit côté caramel qui va être parfait. Donc, c'est pour ça, vraiment, essayez de préférer du sucre en morceaux ou encore mieux un pain de sucre qui va venir apporter tout son goût à notre cocktail. Donc, tu vois, si on a un beau flammage, hop, ça commence à partir. Voilà, c'est parfait. Bon, évidemment, faire attention. Alors, pour consommer ce cocktail, deux solutions. Soit vous pouvez le consommer directement maintenant de la manière d'un chaud ou sinon, le laisser au réfrigérateur et le laisser bien froid et le consommer froid. C'est aussi bon, honnêtement, c'est au choix. C'est comme vous voulez. Qu'est-ce que les radins vont préférer à ton avis ? Personnellement, moi, je préfère froid. Tu préfères froid ? Oui. Bon, après, ça dépend de la température. Imaginez un petit Noël sous la neige. Sous la neige, évidemment, ce sera chaud, bien sûr. Hop, on va pouvoir baisser une nouvelle fois notre feu. Et là, les flammes vont s'éteindre tout doucement. Et notre cocktail sera terminé. Notre cocktail est maintenant terminé. Il ne nous reste plus qu'une étape. Le dressage dans un beau verre à cocktail. Et Valérie, je te laisse cet honneur. Allez, je serre le cocktail. Alors déjà, ça sent très, très bon. Ça a plutôt une jolie couleur. Donc avec la louche, voilà. Deux, une. On va mettre deux louches. On est généreux. On met deux. On n'oublie pas assez les fêtes de fin d'année. Allez, on est généreux. Vous avez passé une bonne soirée. Vous êtes en famille. Et en plus, vous avez économisé de l'armoire. Voilà. Et alors, pour la déco, la petite tranche d'orange. Et voilà. C'est magnifique, super. Alors ça, on récapitule un peu. Ça vaut à peu près combien, tout ça ? Alors, tout ça, on en a pour moins de 10 euros. Donc, on a le rhum qui va coûter bien sûr le plus cher. Si vous en avez dans les tiroirs, c'est encore mieux. Vous faites des économies. On a la bouteille de vin. Pareil, si vous avez une cave, n'hésitez pas. Ensuite, il y a le sucre, l'orange, le citron, les clous de girofle et la cannelle. Donc, ça nous fait un petit cocktail sympa qui va faire plaisir à tout le monde et qu'on va même pouvoir réutiliser, comme je le disais tout à l'heure, pour le dessert. Allez, à tout de suite pour l'entrée. Merci. 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 Merci.